Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on met en place une image de référence à partir d'une image qu'on a trouvée par exemple sur internet pour commencer un projet de modélisation. Dans notre exemple, j'ai choisi un crayon à papier. C'est une image que je suis allé trouver sur internet qui nous servira de base pour pouvoir modéliser plus tard un crayon. Et cette image, on peut tout simplement, avec la nouvelle version de Blender, venir la glisser-déposer dans la vue 3D et elle se mettra en image de fond. Donc comment on fait ça ? Il suffit d'aller chercher le dossier où il y a l'image, le crayon. Je prends le crayon et je viens le glisser-déposer dans la vue 3D. Automatiquement, j'ai un nouvel objet qui est venu s'ajouter. Alors il n'est pas très bien positionné pour l'instant, mais cet objet image, je peux en faire ce que je veux, je peux le faire tourner, je peux le faire déplacer et je vais pouvoir le réaligner dans les différents axes de ma vue histoire de pouvoir m'en servir un peu mieux que juste de l'avoir comme ça en travers dans la vue 3D. Donc ce que je fais, c'est que je le sélectionne avec le clic gauche et je vais faire apparaître mon menu latéral ici et je vais remettre tout à zéro. Donc je vais le remettre au centre. Pour ça, je clique ici sur Location, j'entre zéro et je vais appuyer sur Tabulation pour passer directement au champ suivant, zéro, zéro. Comme ça, je fais Tabulation, pareil, Rotation, je mets tout le monde à zéro histoire de le réaligner. Et les scales, c'est tout le monde à 1. Mais ça, ça ne va pas changer. Donc voilà, comme ça, j'ai pu remettre mon image de référence par défaut dans ma scène. Je vais supprimer le cube. Et là, j'ai un plan dans lequel je peux tourner autour et ça me servira comme base pour pouvoir modéliser ensuite mon crayon. Merci.